Des livres et des voix par Pauline Ziadé Aujourd'hui, rencontre avec Yoël Vrobel Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yoël Vrobel pour son ouvrage On les aime depuis toujours publié aux éditions Le Lys Bleu Enchanté et bienvenue Yoël Oui, bonjour Pauline Yoël, dites-nous en plus sur ce qui vous a conduit à écrire ce livre Je crois savoir qu'écrivain n'est pas votre premier métier Non, je suis architecte d'intérieur et en fait je suis devenu écrivain un peu par accident J'étais dans le métro Je ne trouvais pas de série à regarder sur mon téléphone et je me suis mis à imaginer une série sur ma belle famille Alors je me suis mis à écrire sans trop y penser juste pour le plaisir d'avoir un scénario en tête sans savoir si ça irait quelque part Donc j'ai commencé à écrire dans le métro J'étais dans ma bulle Ça veut dire que vous n'avez jamais écrit auparavant ? Non Vous n'allez même pas des petits poèmes quand vous étiez petit C'est-à-dire que ce premier rapport à l'écriture a commencé à ce moment-là c'est-à-dire tardivement ? Oui, comme je disais, par accident Et donc j'écrivais surtout dans le métro parce que dans le métro j'étais dans ma bulle J'arrivais à m'isoler tout en regardant les personnes autour de moi à m'imprégner Et voilà, et donc j'imaginais ma belle famille et reprendre des anecdotes des choses qui m'ont amusé, des choses qui m'ont touché Alors la belle famille c'est une belle famille fictionnelle ou réaliste ? Elle existe cette belle famille ? Alors ma belle famille existe mais celle qui est dans le roman c'est que des faits que j'ai repris ce ne sont pas les vrais personnages c'est totalement une fiction Alors j'ai repris leur côté français, bon vivant qui aime l'apéro, qui aime voyager en France Ils aiment surtout la musique française notamment le Loir-et-Cher de Michel Dépêche mais ça on le découvre dans le roman Alors à partir de cette volonté d'écrire par accident sur cette belle famille dont vous avez repris certains des éléments biographiques mais pas que puisque vous en avez réalisé une fiction qu'est-ce que vous avez tiré comme récit ? De quoi ça parle ? Parce qu'on les aime depuis toujours c'est qui on l'est ? Alors on, c'est la rencontre de Johan et Eline Johan est un père célibataire fraîchement divorcé il a sa fille Emma qui a 6 ans, qu'il a un gale d'alterné et le jour où il reçoit sa notification de divorce enfin où le divorce est acté il se dit c'est le moment de refaire sa vie donc il commence à s'inscrire sur des sites de rencontres il rencontre des jeunes femmes mais c'est jamais concurrent donc un jour par hasard il est dans une boutique en train d'acheter un cadeau d'anniversaire et là il rencontre Eline Le point de départ de cette histoire rencontre avec Eline le point de départ d'une histoire d'amour est-ce que c'est ça que ça raconte ? Alors du coup, quel est le rapport avec la belle famille ? Alors c'est la conclusion que se fait Johan on ne rencontre pas qu'une personne on rencontre un tout, un ensemble des amis et donc la belle famille et c'est ce qu'on découvre tout le long du roman les rencontres avec les cousins Hong, tante, etc. d'environnement où a vécu la personne Donc on les aime depuis toujours ce serait on les aime celles qu'on a choisies et et la famille de celles qu'on a choisies est-ce que c'est ça ? On les aime depuis toujours ? C'est exactement ça mais en fait on les aime depuis toujours c'est plutôt un clin d'œil à la chanson de Judoirichère de Michel Delpech qui est une phrase un peu similaire dans un découplet donc voilà Alors cette histoire, qu'est-ce qu'elle a de biographique ? Tout est inventé ou pas ? Alors j'ai repris quelques événements de ma vie mais en réalité c'est quasiment que de la fiction donc ce qu'on retrouve c'est plutôt des choses qui m'ont amusé des événements dans la famille des rencontres que j'ai pu faire comment je les ai ressenties comment je les ai vécues Et quelles sont les traces dans votre ouvrage ? On les aime depuis toujours Quelles sont les traces de votre première velléité d'écrire une série ? Est-ce que ça se retrouve dans la forme ? Parce que je l'ai sous les yeux il y a un mélange, on va dire entre énormément de dialogues et avant eux, comme des lidascalies presque de théâtre des éléments de scénario ? J'ai voulu décrire au maximum les scènes, les ressentis Effectivement il y a pas mal de dialogues mais il n'y a pas que ça il y a quand même un mélange avec le ressenti à Johan sur ce qu'il vit comment il perçoit les choses les rencontres qu'il fait, la famille, les amis les sentiments qu'il peut avoir comment elles évoluent on le sent entre le début et la fin une évolution dans ce sentiment qu'il a envers Elin et la famille parfois il compare avec sa propre famille Johan est d'une famille juive libérale mais il perçoit pas la religion comme une religion mais plus comme une tradition familiale sa famille est réservée alors que la famille d'Eline elle est plutôt extravertie ce sont des bons vivants Est-ce qu'on pourrait lire ce livre comme on regarderait une série ? Est-ce que c'était votre volonté en l'écrivant ? Qu'on le lise comme si on regardait une série ? Oui, c'est exactement ça j'ai essayé de faire des chapitres comme un épisode en fait à chaque fois mais en même temps on va pas se dire qu'on est en train de lire une série on lit un livre Et à quel moment vous vous êtes dit que vous alliez l'éditer ? Alors, au départ j'ai commencé à l'écrire pour moi mais arrivé à 50 pages je l'ai fait lire à ma femme qui trouvait ça bien qui est une bonne lectrice et qui m'a encouragé à continuer donc je suis arrivé à 100 pages j'en ai parlé à mon meilleur ami qui m'a dit que c'était très bien et que je devrais aussi continuer Et donc de fil en aiguille vous avez continué d'ailleurs votre meilleur ami est-ce qu'on peut en parler ? parce qu'effectivement il y a aussi une originalité dans cet ouvrage qu'il est émaillé de nombreux dessins et je crois que c'est donc votre meilleur ami qui les a dessinés pour vous et pour ce livre Oui, c'est exactement ça c'est Jean-Baptiste Contelinière qui est un ami d'école qui travaillait chez Publicis et maintenant il fait des illustrations et il m'a très gentiment offert toutes les illustrations du livre parce qu'il y croyait il a aimé l'histoire C'est lui qui vous l'a proposé ou c'est vous le qui lui avait demandé ? C'est venu en discutant en fait parce qu'on a beaucoup débattu sur le livre j'ai le souvenir dans l'enfance des dessins dans les livres de Sampé et je trouvais ça sympa d'avoir en plus du texte des petites illustrations pour comprendre une scène ou l'entendre différemment Voilà, pour l'agrémenter différemment, c'est exactement ça Est-ce que vous avez d'autres envies ? Est-ce que vous avez d'autres livres dans la tête ? Est-ce que vous avez d'autres livres à paraître ? Alors c'est une suite mais vu depuis Hélène son ressenti et ça continuera après la dernière page du premier D'accord, donc on peut dire qu'on les aime depuis toujours ce serait saison 1, Johan et on pourrait dire que le suivant ce serait saison 2, Hélène Alors c'est ça et en même temps j'ai voulu écrire un deuxième qui peut se lire indépendamment du premier alors ça a été un exercice assez difficile on pourra le lire dans le désordre tout en comprenant ce qui se passe parce que c'est vraiment des ressentis différents pour chacun des personnages voilà, j'ai voulu faire cet exercice-là et pas continuer que sur Johan je pense que c'est intéressant de rencontrer différents personnages et différentes visions Un grand merci Johan Vrobel On peut retrouver On les aime depuis toujours dans les librairies montreuillois Zegma et Folie d'Ancre et puis nous notons aussi une séance de dédicace à la FNAC de Ronit 2 qui est prévue le 30 novembre prochain à 15h Un grand merci Johan Merci beaucoup Pauline Je vous propose un extrait de On les aime depuis toujours de Johan Vrobel pour vous donner un aperçu de l'écriture du livre A Montreuil la banlieue parisienne devient le théâtre d'une nouvelle aventure pour Johan un père célibataire déterminé à reconstruire sa vie après son divorce Dans sa quête de bonheur il croise le chemin d'Eline une femme pleine de vie Nous sommes place de la Bastille au niveau de l'opéra Johan Cela fait plus de 3 km que nous prenons la même direction Et Lynn me sourit C'est plaisant d'être auprès d'une personne solaire comme elle Elle rayonne de la joie Johan J'aime bien être vers l'eau Viens On traverse là pour être du côté du canal Par réflexe je lui prends la main pour traverser la rue Mon cœur s'est mis à battre rapidement J'ai eu un frisson de bien-être Je tourne la tête sur la gauche pour la regarder croiser son regard Eline s'approche de moi et nous nous embrassons Je ne sais pas si ce moment a duré 2 minutes ou 5 mais ce que je sais c'est que nous étions dans notre belle bulle Eline J'aime cette direction que nous prenons Johan Moi aussi On traverse quand même ? C'était Des livres et des voix Par Pauline Ziade Aujourd'hui Rencontre avec Yoël Vrobel Sous-titrage Société Radio-Canada